Ce qui caractérise l'être humain, c'est qu'il a absolument besoin de l'autre. C'est-à-dire que nous savons mieux pour l'autre, et à partir de l'autre, et de l'autre que pour nous-mêmes. Ah, tu as l'air fatigué, je te sens triste, tu as un peu le blues, ou mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui, tu pètes la forme. Je ne sais pas si on est si spontané pour soi-même. C'est vraiment parce que notre fonctionnement psychique se compose de projections. Et donc tout ce qui va pouvoir être pensé, ressenti, va concerner l'autre. C'est vraiment le fonctionnement naturel. On va rapidement avoir des pensées, des sentiments pour l'autre, en sachant mieux que lui ce qui lui arrive. Et inversement, l'autre, il sait pour nous. Il nous donne beaucoup d'informations sur qui nous sommes, ou sur comment nous nous comportons. Si vous vous observez dans une journée, vous écoutez les gens autour de vous, ils vont vous informer sur vous. Et vous allez penser la plupart des fois, « Oh, elle me dit ça parce qu'elle est jaloux, ou elle me dit ça parce qu'elle est fatiguée. » Et ce n'est pas fou. Ce sont des projections. Alors, comment s'en sortir dans ce croisement de projections, dans ce jeu que nous avons pour être en lien avec les autres, de nous penser les uns les autres ? Comment s'en sortir ? C'est l'exercice que nous avons fait ce matin dans le groupe Eurotips. Et donc, pour le faire de façon ludique, comme on essaie de le faire à chaque fois, on s'est laissé taguer les uns les autres. C'est-à-dire qu'on met le prénom de chacun, et ensuite on met les tags, qui sont les thématiques qui semblent correspondre à cette personne. Alors, chacun l'a fait pour soi avec les tags, les étiquettes que chacun reçoit régulièrement dans un environnement, dans différents environnements de travail, de famille, d'amis. Et puis ensuite, il y a eu un petit échange naturel sur comment se taguer nous-mêmes ici. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux tags, c'est qu'on peut mettre un tag de type qualificatif, sérieux ou laxiste ou autre, en façon quelque qualificatif. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière le tag. C'est-à-dire, si on va qualifier quelqu'un de sérieux, sérieux au travail, il y a l'investissement au travail. C'est la thématique de quelle est la place du travail pour moi, ou comment je l'aborde, ou est-ce que j'ai un abord joyeux, ou est-ce que j'ai un abord plutôt souffrant. Vous voyez, il y a tout un monde derrière un tag. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que dans ce monde qu'il y a derrière un tag, il y a une véritable identification. C'est-à-dire qu'on peut longuement développer pour chacun qu'est-ce que c'est que le travail pour moi. Et on est d'accord sur le fait que c'est un sujet important pour chacun. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de projection croisée, il y a une identité, une identité commune, une identité humaine.